Karen Sharpe, c'est toi qui as choisi et présenté ces 200 citations de Julian Assange. Pourquoi avoir choisi cette forme-là de livre sur Assange ? Ce qui m'a motivée, c'était que j'avais beaucoup de frustration parce que n'importe quoi que je faisais, Julian restait en prison dans un état épouvantable. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre à part manifester, écrire des lettres, signer des pétitions ? Et qu'est-ce qui pouvait convaincre les gens qu'il faut agir pour sauver Julian ? Et puis, je me suis dit, c'est ses propres mots. Et comme pendant le temps qu'il était les dernières années dans l'ambassade d'Équador, surtout maintenant à Bermarche, il n'a pas de voix. Et donc, c'est pour lui donner sa voix. Oui, parce qu'on a dit beaucoup de choses sur lui, généralement en mal, mais lui, on ne l'a pas entendu. Et quand on lit ce que tu as rassemblé, on découvre une pensée qui est très riche, qui est très originale, qui touche à beaucoup de disciplines. C'est un peu une bibliothèque, cet homme-là. Oui, et il dit que Wikileaks est devenu la bibliothèque d'Alexandrie. Et donc, on a vraiment intérêt à découvrir cette pensée pour se débarrasser des images médiatiques et découvrir pourquoi on l'accuse. Au fond, sa vie que tu présentes aussi dans l'introduction du livre, il a toujours eu une vie tournée contre l'injustice, contre le mensonge, contre le secret sur les crimes. C'est sa passion, c'est son moteur. Oui, et l'importance d'informer les gens et de tenir, responsabiliser les gens en pouvoir. C'est quelqu'un qui lance, en fait, beaucoup un appel aux citoyens et il nous appelle, nous tous, à changer les choses et à bouger. Est-ce que David contre Goliath, David peut gagner ? Je ne vais pas dire non. Je tiens toujours l'espoir et ça dépend de tous les gens, ce qu'ils font pour aider à Julien. Et ce livre, oui, c'est quelque chose, dans un sens, un outil. que les gens peuvent utiliser. Mais après ça, il faut agir, il faut convaincre les gens qui le maintiennent en prison, qui doivent... C'est une personne très importante qui nous a tout, tout, tout donné et il reste beaucoup qu'il peut faire pour nous. et donc c'est essentiel qu'ils soient libérés. Il est notre porte-parole, il défend nos droits ? Pardon ? Il est notre porte-parole, il défend nos droits ? Oui, oui, oui. Bien. Merci pour cet appel encourageant, un livre qui, effectivement, pourra aider chacun à faire connaissance avec Julien et à le défendre. Merci, Karen. Merci, Michèle. Merci. 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 Merci.